Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici rue Sainte-Catherine, une des rues emblématiques du centre-ville de Moissac. Une rue sur laquelle nous avons entrepris de nombreux travaux. Rue Sainte-Catherine et l'ouest de la rue Fallière. Des travaux qui étaient nécessaires parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une des principales rues de notre centre-ville. Elle était en souffrance depuis plusieurs années. Il y avait notamment des trottoirs qui étaient en très mauvais état, fissurés, lézardés. Une voirie aussi qui était en souffrance. Nous avons entamé une série de travaux en deux phases, des travaux qui ont duré un trimestre. Une première partie qui a été réalisée par le syndicat des eaux, le SMEC, pour refaire le réseau d'eau, qui était lui aussi obsolète, pour 68 000 euros. Puis ensuite, une deuxième phase de travaux, de voirie, qui a consisté à paver la rue pour être en continuité de ce qui avait été fait sur la première partie de la rue Sainte-Catherine. Des travaux de pavage qui se montent à 367 000 euros. La mairie n'a évidemment pas financé seul ces travaux. Nous avons été accompagnés par de nombreux partenaires, l'État, la région et le conseil départemental. Nous avons effectué une remise à la côte de la voirie. Et vous apercevrez en cheminant dans cette rue qu'il n'y a plus de trottoirs, parce que ces trottoirs sont effectivement en très mauvais état et parce que nous souhaitions qu'une continuité, comme je vous l'ai dit précédemment, avec la première partie de la rue Sainte-Catherine. Il y a aussi une possibilité de stationner. Il y a deux espaces de stationnement de 4 et 5 places chacune. Un stationnement qui va être scruté par nos services de police municipale et réajusté si nous constatons qu'il y a soit des dérives ou soit de la dangerosité pour les piétons. Les places qui ont été perdues suite aux travaux de la rue Sainte-Catherine seront compensées par l'agrandissement du parking firme Mbouisset au niveau de la police municipale l'année prochaine. On a aussi souhaité végétaliser la rue, comme nous l'avons fait d'ailleurs sur la rue Dupont, à la fois par esthétisme, mais aussi pour apporter une touche de fraîcheur. Il y a dans cette rue 150 plantes. Ces plantes sont entretenues régulièrement par le service espace vert et elles sont arrosées via un système de goutte-à-goutte. Ces travaux s'inscrivent dans un projet global de réfection et de réhabilitation de l'ouest du centre-ville parce que c'est vrai que ces dernières années, les municipalités précédentes s'étaient plutôt concentrées sur la rue de la République, la rue des Arts ou le Pathus. Donc nous avons souhaité rééquilibrer un peu cette attractivité en nous focalisant sur ce secteur. Donc cette année, la rue Sainte-Catherine, l'année prochaine, l'îlot Fallière, la rue de la Liberté, la place de la Liberté et l'agrandissement du parking de la police municipale. Sachant qu'en plus, nous avons un secteur qui se redynamise avec l'ouverture de nouveaux commerces ces derniers mois, notamment un commerce pour enfants, de vêtements et de jeux pour enfants. Et puis en septembre 2023, en l'ancienne maison à Chon, il y aura la micro-crèche municipale qui accueillera 12 enfants. Donc vraiment, nous mettons les moyens pour redynamiser ce secteur. Et j'espère que l'embellissement de ce secteur vous plaira et apportera une touche supplémentaire de beauté à notre cœur de ville.